Bonjour à tous. Je voulais commencer par cette image que vous avez à l'écran. On sait tous que c'est Notre-Dame en flammes. Je voulais commencer avec cette image parce que d'abord elle est belle, ensuite parce qu'elle est terrifiante, et ensuite parce qu'elle marque pour moi un tourment, une prise de conscience. La valeur symbolique de cette image pour moi est très forte, parce que c'est en 2019, il me semble que nous avons collectivement atteint un point de bascule sur la prise de conscience sur notre situation au niveau planétaire. Paris brûlait, Notre-Dame brûlait, les forêts du monde brûlaient cette année-là. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Je vais nous poser des questions. Pourquoi est-ce que Paris a brûlé ? Mais je pourrais aussi vous parler de la même façon et poser les mêmes questions si je voulais discuter d'autre chose que la transition forestière planétaire. Je pourrais par exemple parler des problèmes de la biodiversité. Je pourrais parler des problèmes du travail des enfants. Je pourrais parler de la même façon des problèmes de pollution de plastique ou de la pauvreté. En clair, je vais parler d'arbres et de forêts, mais nous avons surtout affaire à un problème systémique. Et la façon dont nous allons aborder la question des arbres et des forêts peut nous aider aussi à adresser tous ces autres problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Je vous commence par aller faire un détour pour voir comment ça se passe ailleurs. Parce qu'en 2019, l'Amazonie était en feu pendant l'été 2019. On a tous en tête les images et la passe d'armes entre Emmanuel Macron et J.Bosonaro au sujet de ce qui se passait là-bas. J'y étais il n'y a pas très longtemps, en 2018, dans l'état du parade, donc en Amazonie. Et en Amazonie, j'ai pris cette photo. Alors, ça ne correspond pas du tout à ce que moi je pensais être l'Amazonie quand j'avais 18 ans et que je me suis lancé dans des études en écologie. Je voulais sauver la forêt, je voulais sauver la forêt tropicale, je voulais sauver l'Amazonie. Et voici ce que j'ai vu en 2018. Alors, ce que vous voyez là, ce sont en une seule photo l'ensemble des moteurs qui expliquent pourquoi il y a de la déforestation sur la planète. C'est d'abord et surtout l'agriculture. Ici, ce sont des champs de soja. Mais si j'avais pris une photo en Afrique, j'aurais pu, par exemple, montrer de l'agriculture familiale. Ou si j'étais allé en Asie du Sud-Est, peut-être des grandes plantations, soit d'Evea, soit d'huile de palme. Mais l'agriculture est le principal moteur de la déforestation dans le monde. Le deuxième moteur de la déforestation, c'est, vous le voyez ici, la route, les chemins. Vous voyez au fond des silos, c'est le développement des infrastructures. Routes, villes, mines, tout ce que nous construisons et qui prennent en piède sur l'empreinte forestière et rendent possible ou profitable ou raisonnable l'agriculture à ces endroits-là. Voilà, deux grands moteurs, c'est tout. Alors, il y a un moteur qui n'est pas de la déforestation, mais la dégradation forestière. C'est l'exploitation du bois pour la construction, pour l'ameublement ou tout simplement aussi pour l'énergie, pour les pellets ou pour le charbon. Avec ces trois grands moteurs-là, nous avons compris exactement, et ce depuis plus de 20 ans, pourquoi il y a de la déforestation sur la planète. Il y a de l'agriculture, du développement des infrastructures et de l'extraction de bois. Alors, ça paraît simple, en fait, quand c'est dit comme ça. Et comme je vous le dis, c'est un savoir que nous avons depuis plus de 20 ans. Et malgré tout, il semble que nous sommes incapables d'inverser la tendance. Cet article a été publié par Mongabé en 2019, qui prenait acte de 10 années d'échec dans la lutte contre la déforestation. Une multitude d'initiatives ont été lancées. Il y a eu des avancées technologiques avec, par exemple, un accès très facile à de l'image satellite de très bonne qualité, ce qui nous permet de mieux suivre ce qui se passe. Donc, il y avait beaucoup d'espoir. Et malgré ça, on n'a pas réussi. Et là, je ne vous parle pas seulement de l'initiative menée par des ONG. Je vous parle d'annonces publiques réalisées par, soit des grands groupes, comme ici, Nestlé ou Procter & Gamble, qui avaient annoncé vouloir enlever la déforestation de leur chaîne de valeur. Ils ont échoué. Je vous parle des gouvernements de la planète. Je vous parle des gouvernements du G7 ou du G20. Je vous parle des institutions les plus puissantes sur la planète, qui ont pris des engagements pendant ces 20 dernières années pour réduire la déforestation, sauver les forêts, préserver la biodiversité. Et nous avons échoué, tous collectivement, à atteindre ces objectifs-là. C'est ça, la question que je veux qu'on se pose ensemble. Ce petit dessin, il a été fait en 2007. Je l'utilise avec la permission de l'auteur. Déjà, à l'époque, il faisait sourire. Voilà les scientifiques qui, d'un côté, amènent des données sur la table et qui disent « on va dans le mur » et en face, des politiques avec des sources de financement qui disent « est-ce que vous pouvez reformuler ça de façon à ce que personne n'y peut en faire ? » Ça faisait sourire en 2007. Ça fait encore sourire aujourd'hui. C'est la situation que beaucoup d'entre nous reconnaissons. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, comment est-ce qu'on fait pour comprendre ça ? Comment expliquer que tout le monde a échoué jusqu'ici, à arrêter la déforestation ? C'est ça, la question qui est importante. Et vous ne pouvez pas imaginer comment le simple fait de poser cette question est difficile. Combien d'entre nos collègues, nos partenaires, sont tristes, affligés, furieux, que l'on ose même dire que nous sommes en train d'échouer, alors que toute l'évidence se pointe ? En fait, la réponse à cette question, on ne va pas la trouver sur les images satellites. On ne va pas la trouver sur les bilans comptables des entreprises. On ne va même pas la trouver sur les textes de loi des pays dans lesquels la déforestation est un problème. La réponse à cette question, pourquoi est-ce que nous avons échoué ? Il va falloir aller la chercher dans l'esprit des décideurs. Et des décideurs, je ne parle pas seulement des politiques ou de ceux qui siègent aux grandes conférences internationales. Je parle de tous ceux qui prennent des décisions qui vont avoir un impact sur la biosphère, sur la forêt, sur la biodiversité. Autrement dit, comment est-ce que nous, humains, prenons des décisions ? Il faut aller se regarder à l'intérieur. Je vous propose de vous tendre un miroir pour vous aider à vous regarder vous-même. Pour ça, il va nous falloir quelques outils conceptuels. Je vous propose d'abord tout simplement d'imaginer un axe, une dimension, qui représenterait l'état de la nature qui nous intéresse. Ça peut être, moi je suis forestier, ça peut être par exemple la couverture forestière. Ça peut être autre chose. Et chaque fois que je prends une décision, eh bien cette décision, elle va avoir un impact neutre, qui ne soit rien, ou alors elle va faciliter, augmenter la couverture forestière, restaurer les arbres, sauver la biodiversité, ou au contraire, avoir un impact négatif si je coupe des arbres ou si je défrisse. Quelles que soient les décisions que je prenne, elles vont avoir un impact sur cette dimension. Jusque-là, c'est très simple. Maintenant, on va compliquer les choses et on va mettre une deuxième dimension. Ça peut être une autre dimension qui m'intéresse. Par exemple, quelque chose pour la société. Alors, si ces dimensions vous paraissent très abstraites, nature, société, je peux prendre des exemples plus concrets. Deux des objectifs du millénaire. Le SDG 1, qui est la fin de la pauvreté, et le SDG 15, qui est justement la vie sur Terre. Voilà, je peux représenter ces deux dimensions-là. Je ne dis pas qu'elles s'excluent mutuellement, mais ce ne sont pas les mêmes dimensions. Eh bien là, on commence à avoir quatre cadrans. Et chaque décision que je vais prendre au cours de ma vie va à chaque fois s'enregistrer dans cette dimension-là. Alors, regardez le cadran 1, parce que je pourrais argumenter qu'en gros, depuis la fin de l'âge glaciaire, l'humanité vit dans ce cadran-là. Nous, nous développons, nous sommes plus nombreux, nous vivons mieux, nous vivons plus longtemps. Donc, la société semble gagner. Et sur la dimension qui m'intéresse, la déforestation, la forêt, elle, est en recul. Donc, depuis 5 000 ans, l'humanité vit dans le cadran 1. Le cadran 4, c'est un exemple que l'on connaît. C'est la nature qui reprend ses droits au détriment des sociétés humaines. Un exemple très récent, très flagrant, c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Personne ne veut explorer ce scénario. Pourtant, la forêt a vraiment repris ses droits. Vous avez vu les reportages récemment sur les loups et la reconstitution des écosystèmes à Tchernobyl, une fois les humains se sont retirés de l'espace. Donc, le cadran 4 existe conceptuellement. Il y en a des exemples tangibles. Certains observateurs n'ont pas hésité à penser que le premier confinement, suite à la situation sanitaire du Covid-19, correspond aussi, d'une certaine façon, à ce cadran 4. Nous étions tous clôtrés chez nous et, pour la première fois, l'empreinte écologique de la planète a réduit. Vous savez, d'habitude, c'est la date à laquelle on estime qu'on commence à manger sur le capital naturel. C'est la première fois où ça recule dans le temps. Donc, voilà, ces quatre dimensions, ces quatre cadrans existent. On vit dans la société A, on connaît des exemples d'eux. Le 3, ce n'est vraiment pas un endroit où on veut aller parce que tout sera perdant. Et la question, c'est, est-ce qu'il est possible de développer des scénarios où nous explorons le cadre en deux, où nous nous développons, nous florissons, en même temps que la nature se régénère ? Bien, maintenant que nous n'avons pas posé ce cadre-là, je vais vous inviter à faire un voyage, à prendre un chemin, et vous allez devoir prendre des bifurcations et prendre des décisions. Et c'est le chemin que prend tout décideur à l'heure d'imaginer son impact sur la biosphère et dans les dimensions que je vous ai présentées. Alors, la première question, quand on part dans ce voyage, c'est un voyage d'introspection, la première question, c'est, est-ce que j'ai entendu parler du problème ? Parce que si vous n'avez pas entendu parler du problème de la déforestation, de la biodiversité, il n'est pas étonnant que vous n'ayez pas un impact positif sur la nature. Si vous dites non, je découvre, c'est quoi ? C'est que vous faisiez partie de la catégorie B, de ceux qui ne sont pas informés, de ceux qui ne sont pas au courant. Aujourd'hui, il est très difficile sur la planète de ne pas être au courant qu'il y ait un problème climatique. Les médias ont fait bien leur travail et de toute façon, on a eu aussi une accumulation d'expériences de première main qui font qu'on a à peu près tous entendu parler qu'il y a un problème avec le climat, qu'il y a un problème avec la biodiversité. Donc la plupart d'entre nous, à cette première déforestation, on dit non, ouais, ok, d'accord, j'ai entendu parler du problème. On arrive alors à une deuxième fourche. Est-ce que c'est vrai ? Et là, il y a beaucoup de personnes qui, pendant longtemps et encore aujourd'hui, nient la réalité des faits et nient la réalité de l'argumentation que les chercheurs proposent pour expliquer les causes. Non, ce n'est pas fait de l'homme, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui et notamment dans certaines régions du monde qui continuent à nier la réalité du problème climatique, qui continuent à nier la réalité de la responsabilité humaine dans l'évolution du climat et de la forêt et de la biodiversité. Si vous avez dit non, ce n'est pas vrai, non, je n'y crois pas, c'est que vous faites partie du camp de ce qui dit. En Europe, et surtout, justement, depuis l'accumulation des évidences scientifiques, le fait que maintenant, il y a à peu près conformité dans le discours scientifique et l'accumulation d'évidence, la plupart d'entre nous acceptons la réalité du changement climatique, acceptons la réalité de l'impact humain sur la forêt et la biodiversité. Donc, on répond et on continue le chemin. Et c'est alors qu'on arrive à l'embranchement principal. Parce que la prochaine question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est important pour moi ? Et l'immense majorité d'entre nous s'arrête ici et dit non, ce n'est pas important pour moi. Je suis occupé à faire autre chose. Je suis occupé à faire mon bilan comptable parce que mon entreprise risque de faire faillite. je suis occupé parce que j'ai mon élection dans six mois et je dois me faire réélire pour porter mes idéaux. Je suis occupé parce que mes enfants n'auront rien à bouffer ce soir. Il y a plein de bonnes raisons, certaines plus légitimes que d'autres, pour dire non, ce n'est pas mon combat. Et la plupart de l'humanité s'arrête à ce camp et est occupée à faire autre chose de plus important. Mais, et notamment depuis 2019, ça m'a commencé un peu avant, depuis 2018, et pour certains d'entre nous, bien avant, nous sommes certains à dire si, si, c'est important, c'est suffisamment important pour que je change, c'est suffisamment important pour que je m'y investisse, c'est suffisamment important pour que j'arrête de faire ce que je faisais jusqu'ici et que je repense comment faire les choses autrement. Et pourtant, ceux qui continuent ce chemin-là, ils ont encore une dernière question, une dernière bifurcation. et celle-là, c'est peut-être la plus douloureuse, c'est est-ce que j'ai le pouvoir de changer les choses ? Et alors, c'est ça qui est difficile à entendre, c'est que si je regarde les courbes de la déforestation au niveau planétaire, il faut bien se rendre à l'évidence que jusqu'à présent, personne n'a réussi à ce niveau d'analyse à répondre oui à cette question. Et donc, tous collectivement ensemble, tous ceux qui sommes arrivés jusqu'ici, nous sommes bien obligés de dire, bon, en fait, je n'ai pas réussi encore à opérer la transition, je n'ai pas réussi à la faire faire, à la faire arriver. Et donc, je me range dans le camp des préoccupés, des citoyens qui pensent que c'est important et qui n'ont pas réussi à trouver ou qui n'ont pas les moyens. Et là, avec ça, j'ai enfin la réponse à la question sur le dessin. Je le comprends. Pourquoi avons-nous échoué depuis 20 ans à arrêter la déforestation sur la planète ? C'est tout simplement parce que collectivement, nous n'étions pas au courant, nous avons refusé, nous n'y avons pas cru, nous avons estimé que ce n'était pas important ou nous n'avons pas su faire. Collectivement, ça, c'est une explication totale à la question qui se pose là. Quelle est la raison de notre échec collectif ? Mais vous voyez que si on prend cette structure, on voit qu'il y a intellectuellement la possibilité d'un cinquième type de décideur qui dit oui, je trouve les moyens et nous avons décidé d'appeler ces décideurs les architectes. Alors, pourquoi avons-nous échoué jusqu'ici à arrêter la déforestation au niveau planétaire ? C'est parce que nous n'avons pas assez d'architectes. Et donc, les enjeux sur la déforestation et la façon d'y répondre, parfois, ça va être des questions d'information, mais la bataille de ce côté-là, elle a déjà été livrée et gagnée. Ça va être parfois des enjeux de croyance, ça va être parfois des enjeux de valeur et ça va être parfois des enjeux de moyens et de stratégie. Et il ne faudra pas se tromper, ne pas parler de moyens à quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs, ne pas parler de valeur avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances. Aider à voir ceci en tête et voir où est-ce que vous vous placez peut vous aider à avoir des dialogues plus constructifs avec ceux qui cherchent à opérer la transition. Revenons maintenant aux deux dimensions que je vous présentais d'abord. Parce que vous vous rendez compte que ceux qui ne sont pas informés, ceux qui nient ou ceux qui sont occupés à autre chose ne peuvent faire que explorer le cadre en un. Ils ne vont pas tomber par hasard sur une solution dans le deux, ils ne la cherchent même pas, ils ne croient même pas qu'elle existe. Si elle existait, s'ils l'avaient, ils la connaîtraient. Personne ne veut détruire la planète consciemment. C'est un moindre mal au pire. Donc ces trois types de personnes, de décideurs, ne vont pas arriver à opérer la transition, ils explorent le cadre en un où la société se développe au détriment de la nature. Les préoccupés, eux, sont disposés à diminuer, à subir de l'inconfort, sont disposés parfois à ne pas avoir d'enfant pour peu que la nature puisse se régénérer. Et nous avons tous en tête des exemples extrêmes parfois de personnes qui prennent ces positions et qui veulent explorer le cadre en quatre. Il n'y a que l'architecte qui arrive à trouver et imaginer des scénarios où on peut avoir les deux à la fois. Alors, c'est très bien, mais est-ce que ça fait sens ? Est-ce que l'on peut identifier des comportements ? Je voudrais vous montrer quelques citations. Par exemple, Bolsonaro a annoncé que l'histoire que l'Amazonie est en flamme, ce sont des mensonges et il faut les combattre avec des vrais chiffres. Ça, c'est une attitude qui correspond typiquement à quelqu'un qui nie une réalité. Quand le président Macron, sur les questions de Saint-Gé, prend position, il dit « je ne crois pas au modèle Amish », il est en train de prendre une position qui est archétypique de ceux qui sont occupés à faire des choses plus importantes. Quand Greta Thunberg aux Nations Unies dit « comment osez-vous aux décideurs du monde ? », elle est en train de prendre l'attitude de ceux qui sont préoccupés et concernés. Mais vous voyez bien, je dis « prends la position d'eux ». Je ne sais pas ce que Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron ou Greta Thunberg ont dans la tête. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si eux-mêmes le savent. Je ne suis pas sûr moi-même de pouvoir savoir exactement où je me pose. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, dans le dialogue et dans le discours public, ces personnes ont pris des positions qui correspondent à ces archétypes-là. Et aucun des trois n'explore le cadre en deux. Il y a une citation que nous avons trouvée qui correspond à celle des architectes. C'est une citation qui est attribuée à Nelson Mandela, mais il n'y a même pas d'évidence qu'il l'évite. ça paraît impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et c'est exactement tout l'enjeu parce que personne, à part l'architecte, ne croit que le cadre en deux soit possible. Et donc, il n'est pas aidé. Donc, il doit combattre le scepticisme, les railleries et tout simplement le manque de moyens. Donc, comment faire pour opérer la transition ? Eh bien, il faut identifier, soit vous êtes vous-même architecte, vous trouvez des solutions et alors il faut aider les autres à le faire savoir, mais vous pouvez aussi aider les architectes en leur donnant le pouvoir, en leur donnant du pouvoir. Le pouvoir peut être donné tout simplement en les finançant, il peut leur être donné en les élisant, il peut leur être donné en les rendant visibles. Donc, nous pouvons nous tous contribuer à cette transition en étant nous-mêmes architectes ou en aidant les architectes à avoir plus de pouvoir. Pourquoi je parle de pouvoir ? Parce que vous voyez, si je mets tous les gens ensemble, chaque décideur représenté par un vecteur et la longueur du vecteur correspondant au pouvoir qu'a cette personne pour changer les choses, si on fait la somme de tous les vecteurs, on voit dans quelle direction le système Terre avance. Et vous voyez, dans ce cas-là, il continue à rester dans le cadre 1 au risque de traverser et de tomber dans des frontières planétaires. Ce n'est pas un risque que nous devrions prendre à la légère. Qu'est-ce qui se passe si dans cette société, nous mettons des architectes ? Vous voyez, si l'architecte n'est pas suffisamment puissant ou s'il n'y en a pas assez de nombreux, ça ne changera quand même pas la trajectoire, ça ne fera que ralentir l'évolution. Donc, les enjeux, c'est non pas de continuer les choses comme on faisait jusqu'à présent, parce que ça, on sait qu'il va y avoir des conséquences negatives, il ne s'agit pas de combattre ou de supprimer ces idées-là, il ne s'agit pas de déléguer en espérant que d'autres le feront ou de trouver des arbusties qui vont nous permettre quand même de continuer ou de prendre en défaut les textes qui sont proposés. Il ne s'agit pas tellement non plus de protester ou de manifester ou d'annoncer ou d'afficher des ambitions. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de transformer. Aujourd'hui, sur Terre, la pyramide de la population ressemble à ça. Il y a encore des gens qui ne sont pas informés, il y a beaucoup de gens qui nient encore cela, il y a une énorme majorité de gens qui sont occupés à faire autre chose, il y a quelques préoccupés de plus en plus et on a très peu, trop peu d'architectes. La question que je vous invite à vous poser, c'est où est-ce que vous vous trouvez là-dedans ? Est-ce que vous avez des problèmes d'information ? Est-ce que vous avez des croyances qui sont différentes ? Est-ce que vous avez des valeurs qui ne s'alignent pas avec cette transition ? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement une absence de moyens ? Et si c'est le cas, on peut réfléchir ensemble à trouver des trajectoires qui explorent ce scénario 2. Ce que je viens de vous présenter ici a aujourd'hui été accepté pour publication, donc je suis très content de partager ceci avec vous en sachant que c'était une longue, longue bataille de deux ans pour faire passer ces idées-là. Voilà, merci à tous. Je voudrais juste conclure sur ces quelques mots. Il ne s'agit pas d'afficher des cibles que l'on va échouer à rencontrer, il ne s'agit pas de relever de l'ambition ou de prendre des annonces, il s'agit de prendre, de faire des choix différents, il s'agit de prendre des actions et de changer la façon dont on fait. Si je reviens à la question initiale, pourquoi est-ce que Paris brûle, pourquoi est-ce que la planète brûle, pourquoi est-ce que notre maison brûle ? C'est à cause des choix que nous faisons tous ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour sauver Paris ? Eh bien, tout simplement en changeant ces choix-là. Et comment on fait pour changer ces choix-là ? En changeant la façon dont nous prenons des décisions. Et là, ça veut dire qu'il faut réinventer le processus de décision, réinventer le processus même de dialogue démocratique. Vous voyez, on a commencé à parler de forêt et on revient sur des questions beaucoup plus fondamentales sur comment on fait pour vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci.